Alors en France, la campagne du Pacifique ou de l'Asie Pacifique, tellement ce théâtre d'opérations est immense, est peu documentée pour une raison assez simple, c'est que pendant la guerre et surtout même après-guerre, le récit national se construit autour des faits qui ont marqué la France et certaines de ses possessions. Et pour cela, effectivement, ce qu'il s'est passé en Italie en 1943-44, mais surtout en France en 1944 avec les deux débarquements, a retenu davantage l'attention des contemporains. La bataille d'Okinawa est particulière à plusieurs titres. D'une part, c'est une bataille à caractère interarmé majeur. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que la totalité des moyens aériens, maritimes et terrestres américains sont engagés. Du côté des Japonais aussi, la particularité, c'est l'emploi massif des kamikazes comme armes de guerre. Quand je dis massif, c'est par centaines que les avions japonais viennent s'écraser délibérément sur la flotte américaine. Avant Okinawa, il existe évidemment un certain nombre d'actions où les kamikazes se manifestent. Mais souvent, c'est de manière isolée ou avec une poignée d'appareils. Là, à Okinawa, le changement d'échelle est total. Et puis, elle est aussi particulière à plusieurs titres, notamment concernant les civils et en fait l'horreur que vont subir les populations okinawayennes entre les mois d'avril et juin 1945. Puisque l'on va assister sous la pression de l'armée japonaise à des milliers de suicidés volontaires, entre guillemets, parce que l'armée impériale entend lier son sort finalement à celle des civils. Alors, les Américains ont donné un surnom à cette bataille, celui de typhon d'acier, quand les Japonais l'ont traduit plus volontiers en pluie d'acier. En fait, les deux reviennent au même et ils font écho au déluge de fer et de feu qui va s'abattre sur cette petite île d'Eryoku pendant trois mois. Et effectivement, le volume de feu est inconnu dans le Pacifique. On a une représentation des combats en Europe assez connus avec les bombardements de Stalingrad ou autres. Dans le Pacifique, l'emploi de l'artillerie est souvent beaucoup moindre. Or, à Okinawa, les Japonais pour la première fois disposent d'une artillerie conséquente et ils vont en faire usage et évidemment, les Américains aussi, mais à une échelle bien plus importante. Alors, la chance pour un historien français de travailler sur Okinawa, c'est de pouvoir disposer de sources américaines, mais également de sources japonaises, traduites le plus souvent, évidemment. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de sources japonaises ? Et bien, c'est que Okinawa, autre particularité de cette bataille, contrairement aux autres batailles japonaises du Pacifique, eh bien, va générer un certain nombre de prisonniers, c'est-à-dire que le nombre de suicides parmi les soldats japonais est beaucoup moindre que dans les autres engagements. Et donc, on peut bénéficier en premier lieu des témoignages de ces soldats à la suite des interrogatoires faits par les Américains, par le service de renseignement américain. Et ensuite, eh bien, on a un certain nombre d'écrits, de témoignages qui ont été écrits immédiatement ou des décennies après la fin des combats. Sous-titrage Société Radio-Canada